Musique Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Congo Live en télévision Et bienvenue à votre cadre d'échange, votre cadre de débat, votre cadre de partage sur des questions brillantes d'actualité en République démocratique du Congo Aujourd'hui on a tant des sujets à échanger avec vous, tant des sujets à débattre avec vous Premièrement ça sera un sujet de tristesse, un sujet qui fait couler de larmes aux yeux C'est nouveau carnage à Djougou, nouveau carnage à Djougou Nous sommes là dans la province d'Elitourie Près de 50 personnes tuées et gorgées à machette par les éléments rebelles de la Codeco La présidence de la République, le gouvernement congolais promet une réplique misclée par rapport à ces énièmes massacres à Djougou Dans les territoires de Tchouza, nous sommes là dans la province d'Elitourie Les préparatifs vont en bon train pour accueillir les papes François dans le tout prochain mois Ici en République démocratique du Congo, on sera particulièrement à sa partie est à Goma La délégation du Vatican est ici à Kinshasa Ils se sont déplacés avec quelques membres du gouvernement à Goma Justement pour s'implémenter du terrain où le pape François va prononcer son nomélie devant le millier des Congolais et Congolais Qui seront là à Goma pour attendre les papes François Et puis c'est bonne nouvelle, bonne nouvelle pourquoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo A instruit le membre du gouvernement de travailler vraiment des fontes en comble pour qu'il y ait Amélioration des conditions de vie des agents et fonctionnaires de l'État C'était lors du dernier conseil de ministre tenu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo Espérons que, comme le veut le chef de l'État, qu'au mois de juillet, il y aura augmentation du salaire de base à 45% Et puis ça ira à molo-molo jusqu'à ce qu'il y ait satisfaction totale des agents et fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo Voilà, encore une fois de plus, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision Télévision, bienvenue à votre espace d'échange et de débat Le premier sujet, c'est le carnage Carnage, c'est la tuerie dans le territoire d'Yougou Dans la province d'Yougou, près de 50 personnes tuées par les rebelles Il y a des choses qui sont, c'est le souci de la paix est restauré dans la République démocratique du Congo C'est le représentant de tous les mouvements de groupes rebelles opérant l'Est de la République démocratique du Congo Et puis, c'est le souci de la paix est restauré dans la République démocratique du Congo Comment prendre en charge ma revendication ? Il y a des choses qui ont été troublées dans l'Est de la République démocratique du Congo afin que la paix soit restaurée Il y a des lobies, le dimanche, et il y a des choses qui ont été vraiment avec des larmes osées, rebelles il y a qu'au déco qu'ils ne sont pas des étrangers ce qui est grave ce qui est inadmissible ce qui est incompréhensible et que ces rebelles ne sont pas des étrangers ce ne sont que des fils du pays ils ont tué leurs frères près des 50 des personnes près des 50 des personnes tuées près des 52 personnes tuées à Machette quelle tragédie quelle tragédie le ministre de l'information et de la communication Patrick Mouyaya au nom du gouvernement congolais au nom de la présidence de la république vient de présenter ces vives condoléances à toutes les familles et pleurer par ces drames par ces tragédies c'était un carnage c'est un carnage qui vient de se répéter seulement ces rebelles de Codéco qui jadis avaient tué 30 des personnes c'est aujourd'hui qu'ils tuent encore 50 des personnes pour quelle finalité est-ce que se font faire peur au gouvernement congolais qui est sur le banc qui est au banc allais-je dire des négociations avec ces groupes rebelles est-ce que les faits pour ne pas Codéco attaquer dans le banc dans le propre frère dans le banc dans le banc dans le Congolais est-ce que il y a un bon banc pour lancer un message dans le gouvernement congolais qui est attire le gouvernement congolais a conseillé la revendication dans le banc qui est au sein qui est au sein de la réintégration au sein de l'armée il y a un poste qui est au sein de la colonel qui est au général qui est au lieutenant dans la rébellion c'est-à-dire le fait pour toi il y a un négocié dans le gouvernement et qui est au sein de la colonel général major qui est au sein de la réintégration dans le gouvernement avait dit niet le gouvernement a dit niet à toute réintégration au sein de l'armée il y a eu plusieurs infiltrations infiltrations au téléro il y a un mot tout le monde il y a un mot ça veut dire que ça de toute façon il y a un peu 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 il y a un service de sécurité à MOKA il y a une institution ça veut dire comment indéantir ce pouvoir de personnes qui la journée ça veut dire que les stratégies sont peaufinées ensemble avec le gouvernement congolais mais la nuit vous prenez les informations pour donner aux adversaires pour donner aux rebelles le chef de l'état est en train de combattre toutes ces infiltrations alors qu'on déco au basaline va représenter la baron peine de l'érobi basaline va représenter la baron de l'éthiopie on va dire qu'il y a un peu qu'il y a un peu non à joie ma frère on va yé bien qu'on basaline qu'on salate est-ce qu'ils sont drogués s'ils sont drogués non discutons entre frères entre fils du même pays c'est ce qu'a décidé le chef de l'état ce n'est pas un signe de faiblesse il y a plusieurs rebelles comme de Kodeco comme certains groupes rebelles qui pensent que le fait pour le chef de l'état Abdel Nabao sur le banc des négociations sur le banc pour parler Congo qui est leur pays qui est notre pays qui est votre pays la république démocratique du Congo ce n'est pas un signe de faiblesse pour le chef de l'état ce n'est pas un signe de faiblesse est-ce que les Kodeco qui est sur la table des négociations pour parler de la paix pour que la paix soit restaurée à Djougou pour que la paix soit restaurée à Luturi pour que la paix soit restaurée au Nord Kivu vous pensez que c'est un signe de faiblesse non mes frères c'est être patriote c'est le patriotisme qui annume le chef de l'état tellement que Félix Tshiseké dit est patriote Félix Tshiseké dit a un sens élevé du patriotisme il est le premier citoyen de tous les Congolais il veut que cet amour du pays ce sens élevé du patriotisme anime tout le monde nous avons ce qui se passe à Zali il y a un qui a dit que mon frère est congolais qu'est-ce que vous vous dites qu'est-ce que vous gagnez vous gagnez de l'or vous gagnez de l'argent le chef de l'état a bengi baï mokagnos avec des cahiers des charges précis parlons congol parlons pé ce que vous avez pensé c'est un homme bon mais je vois où il y a la traçabilité je vois la procédure non normale le chef de l'état n'est pas là pour tuer pour tuer les gens parce que c'est dit que non moi je suis congolais toi tu es congolais l'autre est congolais ça sert à rien de verser les sons ça sert à rien de verser les sons parce que si on verse les sons en tuant nos propres frères c'est les pays qui ont pâti c'est les pays qui ont pâti dégageant le consensus pour la paix dans notre pays dégageant le consensus pour l'unité dans notre pays c'est pour cela le gouvernement à travers le ministre de la communication qui a transmis l'information de la présidence de la république l'information du chef de l'état et que ces groupes si vous ne voulez pas déposer les armes si vous voulez continuer avec votre sale des zones il y aura une réplique misclée une réplique sans pareil parce que le FARDC qui était dans l'observation en train de contrôler certains territoires dans l'observation en se disant que non ces différents groupes rebelles sont en négociation avec le gouvernement pour trouver un compromis pour trouver intérêt d'attente pour abandonner les armes tellement que vous les Codeco vous ne voulez pas vous mettre à la place des autres le Congolais que vous tuez là sont vos propres frères les Congolais que vous tuez là au même sang que le vôtre lorsque vous tuez ces Congolais ce n'est pas que vous deviendrez aujourd'hui vous occupez la province des Lutouris ce n'est pas que cette province est acquise maintenant entre la main des Codeco qu'est-ce que vous gagnez en retour êtes-vous instrumentalisé qu'est-ce que vous gagnez en retour lorsque vous tuez vos propres frères lorsque vous tuez vos soeurs vos enfants allez comptez des morts comptez des morts septembre de personnes tuées une seule nuit vous tuez tous ces Congolais à pensant que non l'effet pour le chef de l'état de négocier avec vous c'était un signe de faiblesse détrompez-vous mesdames et messieurs détrompez-vous c'était pas un signe de faiblesse c'était pas un signe de faiblesse dialoguer avec ce frère dialoguer avec le digne fils du pays c'était justement pour trouver un point d'harmonie un point de concorde aujourd'hui le gouvernement arrivait maintenant à placer ses armes à la direction de Codéco pour une réplique misclée le gouvernement tient coûte ce qu'il coûte à travers cette impulsion du chef de l'état Félix Antoine tu sais qui dit qu'est la population de Djougou qu'est la population d'Itouri que cette population vive en harmonie vive dans la paix le chef de l'état est déterminé l'instruction est donnée l'égo est déjà donné au même moment que le gouvernement présentait ses condoléances aux différentes familles éprouvées c'est au même moment que le FARDC est instruit les soldats les soldats congolais qui mouillent leur tenue leur uniforme pour défendre l'intégrité de ces pays sont plus forts que vous vous êtes trompés d'adversaires je crois qu'aujourd'hui que je suis en train de parler de ces carnages j'espère avec cette détermination du chef de l'état avec cet amour divin que ça sera ma dernière fois de parler de ces carnages de CODECO parce que ce groupe sera anéanti je crois au gouvernement congolais je crois à la force des frappes de FARDC je crois à cette force des frappes de FARDC on ne parlera plus de ces groupes rebelles de CODECO on ne parlera plus de ces groupes rebelles de CODECO on ne parlera plus de ces groupes rebelles dans mes dernières émissions dans mes dernières émissions tournées pour échanger avec vous j'avais demandé j'avais demandé que nous sommes deux frères j'avais demandé le Congo et notre bien commun les Congos n'est pas un seul pays pour Félix tu sais qu'est dit les Congos n'est pas une propriété de Joseph Kabila Kabangé les Congos n'est pas une propriété des CODECO de 1.23 des Raïs des Moutomokki des ADF les Congos les Congos est un bien commun pour tout le monde alors travaillons ensemble travaillons dans l'unité pourquoi pas soutenir le chef de l'état est-ce que c'est l'état des sièges décrété par le chef de l'état dans ces des provinces à conflit qui créent toutes ces dissensions est-ce les CODECO les ADF les M23 Raïs à Moutomokki tous ces groupes armés travaillent en complicité avec des pays qui nous agressent je serais tenté de répondre par oui parce qu'on est sans ignorer que lorsque le chef de l'état a décrété cet état des sièges au nord Kivu et à Nitori comment c'est là à disjonter certains notamment le président rwandais Paul Kagame qui s'est attaqué à cette initiative salvatrice du chef de l'état pour sauver des vies pour sécuriser de belle manière nos frontières Kagame a sauté à disjonter lorsque le tas des sièges était instauré à l'est au nord Kivu on a vu également comment les rebelles des ADF en Nitori menaçaient le gouvernement militaire menaçaient justement ils demandaient à ce que l'état des sièges soit levé que l'autorité civile revienne au commandement de cette province le chef de l'état a dit non on ne peut pas céder au chantage de rebelles on ne peut pas céder au chantage des ennemis de ces pays on ne peut pas chanter ou céder au chantage des ennemis de la république démocratique du Congo l'RDC reste indivisible comme l'a prédit nos aïeux comme l'a prédit le feu président Laurent désiré Joseph Mobutu l'RDC va rester indivisible comment travailler pour les intérêts des oppresseurs comment travailler pour les intérêts de personnes qui n'ont rien en tête que déstabiliser la république démocratique du Congo pourquoi pas soutenir ces dignes fils du pays lorsque vous vous levez le matin vous prenez vos armes vous maniez vos armes vous prenez des machettes vous prenez des fusils toutes les armes direction non pas pour tuer les ennemis du Congo non pas pour tuer les ennemis de personnes des agresseurs de la république démocratique du Congo non vous prenez des armes vous prenez des machettes en destination de vos propres frères pour assassiner vos frères pour égorger vos frères est-ce que il y a un sens d'humanisme après avoir terminé le temps de s'il ennemis des opérations au s'il ennemis de nos jeunes de nos combats tu prends des fusils tu prends au jour « machette » oh pas ça ce qui est-ce qu'il est-ce que 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 est-ce qu'il non on est-ce que est-ce que Bateux, vous allez que profiter de la richesse et à Congo. Ce qu'on vous donne là, c'est un minime, c'est une fine partie. Ce qu'on vous donne là, ce n'est pas représentatif à ce que vous pouvez gagner si vous suivez une procédure normale. Ce qu'on vous donne là, ce n'est rien du tout, c'est incomparable à ce que propose le chef de l'État. Là, gagnons ensemble, nous qui sommes un pays riche, avec plusieurs potentialités. Les zincs, le cobalt, l'or, nous les possédons. Comment imaginer aujourd'hui que le premier exportateur du cobalt soit le Rwanda, un pays qui n'a pas de cobalt chez lui? Un pays qui n'a pas de cobalt, un pays qui vient ici au RDC, instrumentaliser ses dinfils, créer des groupes rebelles, 1-23, créer des groupes, instrumentaliser les dinfils. Justement, pour créer de l'insécurité, ramener ses richesses au Rwanda. Ce n'est pas le RDC. Rwanda, nous les fondressions pour profiter de la richesse, nous les fondressions pour la sécurité du cobalt, nous le cobalt, nous les fondressions pour la richesse, nous les fondressions pour les pèses et nous les fondressions pour les pauvres. le roi d'après les pays exportateurs à côté à zan a voté à zali n'y a voté il y en a dit qu'on n'a à l'égouton à rwanda rwanda n'a dit qu'on n'a rwanda n'a pas l'infrastructure adéquate qu'est ce qui est fait dans ton pays le pays auquel tu es né qu'est ce qui est fait lorsque tu tues tes frères rwanda est comparable à la république démocratique du congo est ce que le rwanda est comparable à la rdc pourquoi vous laissez bander les yeux on vous bande les yeux ouvrez l'eau vos yeux ouvrez vos yeux mesdames et messieurs codeco m23 adief le chef de l'état a tendu la main le chef de l'état vous a tendu la main la main tendue du chef de l'état qu'il veut la paix qu'il veut que la concorde l'unité puisse régner à la partie est pour qu'on compte plus de morts on ne peut pas se réveiller un bon matin 14 personnes sont tuées on ne peut pas se réveiller un bon matin 52 personnes sont tuées c'est trop c'est trop mesdames et messieurs c'est trop lorsque vous tuez vos frères c'est les sangs congolais qui coulent sur vos veines c'est les sangs congolais qui coulent sur le veine des personnes massacrées c'est les sangs congolais qui coulent sur le veine des personnes égorgées non ayons cet amour de la république démocratique du Congo ayons cet amour de la RDC abandonner les armes les personnes qui ne vont pas abandonner les armes ils vont cibure la force de la RDC parce que le chef de l'état Félix Tisséke de Tulumbo n'abdigue pas n'abdigue pas il est déterminé avec cette détermination de vouloir coûte ce qui coûte à tout prix faire régner la paix à l'est de la République démocratique du Congo nous soutenons le chef de l'état nous soutenons le gouvernement congolais à ce que la paix règne définitivement à l'est de la République démocratique du Congo je crois qu'aujourd'hui avec le condeco qui me suivez c'est votre dernière chance c'est votre dernière chance rendez-vous si vous ne voulez pas déposer des armes si vous ne voulez pas vous rendre parce qu'il n'y aura pas démobilisation réinsertion enseignez l'armée avec vos postes c'est la nièce parce que vos nationalités sont déjà douteuses on est là il faut soutenir le chef de l'état Félix Antoine Chisekedi Chilombo on va parler à présent mesdames et messieurs parce qu'on est dans ces cadres d'échange ces cadres des débats ces cadres de partage je vous dis que ce n'est pas moi qui ai le monopole absolu de l'information on peut toutefois échanger vous qui avez l'amour de ces pays vous qui avez les soucis de la république démocratique du Congo vous qui avez ces soucis de voir la RDC hisser son drapeau plus haut que la RDC soit parlée dans le concert des nations que la RDC se développe que nous ayons des infrastructures adéquates vous pouvez tout de même commenter on a besoin de de vos idées on a besoin de toutes les idées qui feront de sorte que notre pays progresse notre pays se développe on a tout on a besoin de toutes ces idées parlons à présent vous savez que vous voyez les papes ben on sait qu'il y a papes il faut qu'il y a la Kinshasa pour la Kinshasa mais la dernière minute après justement il faut que il y a depuis la mois il y a la COVID-19 il y a un péché le pape François assis la Kouya dans la République démocratique du Congo mais il y a un nouveau programme un nouveau rendez-vous qui est déjà fixé avec le pape l'après vanne membre le gouvernement il y a présentement il y a la Kouma il y a la ministre il y a l'infrastructure Oscar Jussaro il y a la ministre il y a le budget il y a la Kouyeme bah il y a justement pour la Kouta la terrain Koupalpé réalité Kouta la comment sécuriser le pape François qui sera en République démocratique du Congo on va tenir au mêli n'a wana na goma donc le membre le gouvernement c'est pas il y a d'autres personnes qui oh bas diabolisateur comme le pape paru le 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 parce que Kouta n'ira go kouta ming ming y a va vol la place si bas a entretenir bas a sa terrain pour le pape françois a kouza la wana a te y a ba imboka a y a kouprone lise sou p p p o félix t s kouprone p o félix souci majeur félix t s kouk la restaurée à l'est de la république démocratique du congo c'est la même paix qui est venu prêcher le pape françois pape françois a eu prêché paix a eu prêché unité y'a va congolais a eu prêché mort d'hommes le pape est venu prêcher tous ces mondes là pour changer de coeur peut-être vous avez un coeur embouté un coeur dédié au diable le pape vient pour changer ses coeurs pour vous prêcher la bonne nouvelle aujourd'hui si la rdc se développe s'il y a la paix à l'est de la république du congo ce pays ira très loin il y a beaucoup de philosophes beaucoup des hommes d'état qui ont déclaré que la paix en république de brati du congo la sous région qui va se développer il y aura la paix dans toute la sous région nous avons un pays qui est convoité par l'occident nous avons un pays qui est convoité par des pays auxquels nous partageons la même frontière changeons de mentalité changeons d'habitude changeons de comportement le changement de comportement il y a la prédication il y a l'oméli il y a pape 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 il y a il y a il y a il y a sous invitation il y a mon prédiction il y a le chef de l'état il y a déterminé déterminé vraiment il y a paix ils ont restauré papa il y a Kinshasa comme j'ai vu l'annoncé préparatif il y a les membres il y a le gouvernement il y a le gouvernement il y a le il y a il y a il y a il y a comment sécuriser le pape françois comment sécuriser la population pour les en pleine messe il y a pape en pleine messe il y a carnage pas question que c'est là c'est produit pendant que le pape est là et puis nous avons cette lueur d'espoir je crois que après la messe que va tenir le pape à Goma le coeur j'espère que ma kanisi wana yamabé ma kanisi wana yamabondoki et kozala transforme na bie moko lo bae te non il faut qu'il y ait amour du prochain les autorités établi il faut aimer son pays il faut aimer il faut ba yambo kanyosso oyo bako zala wana il faut aimer la république democratique du congo il faut aimer son pays si si vous avez l'amour de votre pays omo na ke makamunyo se kota mbou la malam mi sala yambo zwa ma li fouti yambo sala ozali kozala okozwayango tant vous allez ko boma que vous allez ko troubler paix vous allez ko troubler kiétude yambo imoka yo payeba que tout ce que vous allez gagner tout ce que tu vas gagner en faisant des sales besognes c'est ta conscience tu seras interpellé ta conscience o liambo mo bienté o kovan na bienté toi même tu n'auras pas la kiétude dans tellement qu'on est sur cette terre faisons du bien faisons du bien évitons il faut qu'on évite bilo konyo so yamabe on s'achemine lentement mais sûrement mesdames et messieurs vers la fin de notre adresse vers la fin de ces partages de ces temps d'échange auto le bila moka auto vana ton bella mboka ton bella lom soute mais ton bella mboka mboka n'a bus auto zan n'angonga mokko ou yamali congo yamali république démocratique du congo on a un seul pays à défendre on a un seul pays ou il faut militer là on a un seul pays yamali kaka congo yamali république démocratique du congo donc vitons yamali salamabe il faut se mettre derrière le chef de l'état fait vite tu sais qu'il dit lors il y a dernier sommet ton conseil de ministre oui salamaki mokko l'islamen osiri koleka mokko n'a mboka azalik a invité les gouvernements congo l'ensemble du gouvernement congo l'ensemble à poursuivre les efforts ce n'est pas à stopper pas relâcher le côté mais à poursuivre les efforts à poursuivre les efforts pour l'amélioration de la situation sociale des agents et fonctionnaires de l'état des agents et fonctionnaires de l'état on a un souci après avoir combattu ça 30% dans le salaire de base il y a un agent et fonctionnaires de l'état je me disais quand il y a vendredi passé à celui de coïnstruir le membre du gouvernement il va travailler pour un effort il va travailler pour un effort pour un effort il y a une satisfaction totale c'est un ouf de soulagement qui ne cesse de pousser ces derniers temps j'ai un fonctionnaire et l'état ouf il y a un soulagement mon sou non cette volonté il y a mon qu'on dit un mot cette volonté il y a chef de l'état Félix sans toi tu sais tu sais tu dis le mot oh ça veut dire qu'on travaille ça veut dire qu'on travaille non pas pour la population à souffrir ça veut dire qu'on a la condition sociale il y a il y a il y a ce qui salaire il y a les salaires qui moquaient non il faut salaire il y a agent il y a il y a salaire il y a fonctionnaire il y a il y a 30% 45% 70% il y a 100% 200$ 400$ 500$ 1000$ donc il y a un souci manifeste il y a congolaises et congolais donc il a instruit il vient d'instruire il vient d'instruire nos membres du gouvernement instruire nos membres du gouvernement de sorte que il va continuer fort justement pour l'amélioration des conditions des vies sociales de la population donc nos ministres du gouvernement sont des warriors il ne faut pas travailler il ne faut pas stopper c'était long c'était long pour bien être avec congolais donc les membres du gouvernement sont suffisamment instruits pour poursuivre fort il y a amélioration il y a condition des vies sociales il y a un moca il y avait déjà d'applaudissements il y avait un ouf de soulagement après ces 30% il y a augmentation des salaires de base il y a un fonctionnaire de l'état il y a un gouvernement pour poursuivre un effort et non stopper parce que il y a un moca il faut sepeler lorsque le pays va bien il faut signer et mon nana raison pour laquelle le gouvernement est bien évidemment instruit déjà pour poursuivre les efforts il y a amélioration il y a condition des vies sociales il y a agents des fonctionnaires il y a l'état c'est par ici mesdames et messieurs fidèles internautes de congolais télévision que nous mettons un terme il y a cette tranche d'échange cette tranche de partage ce moment ici nous venons pour parler congo et puis il y a des petits caca il y a des des caca il y a des des caca congo il y a des congolais il y a des caca très prochainement pour un autre numéro il y a émission l'abino au revoir c'est